... On est dans la plus vieille cordonnerie de FIJAC. Ça a toujours été une cordonnerie. On est la troisième génération de cordonniers. En 2006, on est arrivés ici. On venait de Toulouse. On s'est installés dans cette cordonnerie. On a pris la suite. Et depuis, on travaille tous les deux. Et ça se passe super bien. Moi, j'ai une formation classique. J'ai appris le métier à l'ancienne. Je suis beautier de formation. Pour faire une paire de chaussures, je sais le temps qu'il faut. La réparation, c'est impossible. Vous commencez, vous savez à quelle heure, mais vous ne savez pas à quelle heure vous allez finir. Il n'y a jamais une réparation qui ressemble à l'autre. C'est toujours complètement différent. Donc à chaque fois, il faut s'adapter. Et c'est tout le temps, avec minutie, avec énormément de précision, qu'il faut travailler pour rendre quelque chose d'impeccable. Et les gens nous le disent. Ils nous témoignent de ça, du travail bien fait. Et cette reconnaissance, c'est important. On anticipe. Les gens amènent du neuf pour faire de la prévention. C'est-à-dire qu'on protège la chaussure avant que les problèmes n'arrivent. Et ça permet de faire vivre la chaussure beaucoup plus en temps. Avec la revue de la Chambre des métiers, on a pris connaissance de ce titre de réparacteur qu'ils étaient en train de mettre en place. On les a contactés. Et après quelques discussions, on s'est entendus sur le fait de participer vraiment activement à la chose. On espère bien développer avec eux cette charte et puis mettre en place quelque chose de vraiment présent dans l'esprit des gens. Réparacteur, c'est vraiment le mot du moment. Il faut rester dans cette optique-là, que d'autres artisans nous rejoignent. Il est important qu'on continue à réparer, à entretenir, à maintenir, comme on faisait il y a 50 ans, à réparer les choses. L'annuaire des réparacteurs, c'est quand même une bonne idée parce que quand les gens vont en avoir connaissance, l'idée va se répandre que réparer, c'est important. Ça va être un mode de communication qui va vraiment porter, je pense. Les gens pourront toujours venir nous voir de toute manière parce que la Chambre des métiers organise des journées portes ouvertes, des fois où on pourra nous faire des démonstrations de notre savoir-faire et peut-être donner envie aux gens de consommer différemment et d'utiliser notre savoir-faire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...